Après 18 ans d'expérience en peinture et décoration d'intérieur, Nicolas a décidé de s'installer à son compte. En août 2013, il crée donc sa propre entreprise. C'est vrai qu'avec mes années d'expérience, j'avais envie de prendre un petit peu mon envol et d'être connu, vendre mes idées, vendre mon projet, mes produits. Son affaire a plutôt bien démarré d'ailleurs. Pourtant, s'il est ici aujourd'hui, c'est pour tenter d'obtenir un prêt, afin d'augmenter sa trésorerie. Et ce n'est pas avec sa banque qu'il a rendez-vous. Avec l'initiative, ça nous permet de pouvoir aussi se développer plus rapidement. Si on a besoin d'acheter du matériel avec ces sous-là, et des choses qu'on n'avait pas forcément prévues à la création. Ça fait une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène à 5000 euros. Pour ça, il va devoir défendre son entreprise face au comité d'agrément. En face de lui, des banquiers, des chefs d'entreprise en activité ou à la retraite, ou encore des comptables. Leur point commun, ils sont tous bénévoles. Ce qui me plaît, c'est de m'impliquer sur mon territoire, dans un domaine qui m'intéresse quand même, c'est l'entreprise, la gestion d'entreprise, la création d'entreprise. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, parce que comme je disais tout à l'heure, on est souvent ému par les individus, des gens qui créent leur entreprise, qui la reprennent, qui n'attendent de rien des autres. C'est le contact, parce que c'est vrai que quand on est retraité, le plus dur, c'est de perdre tous les contacts qu'on avait avant. Donc en fait, en retrouver un petit peu comme ça, de temps en temps, c'est ce qui est intéressant. Et surtout avec des jeunes, et surtout quand on voit des gens qui sont motivés comme celui qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'enrichissant. L'objectif de ces comités, évaluer l'esprit entrepreneurial du candidat. S'il y a bien un prêt financier qui est en jeu, leur rôle ne s'arrête pas là. On est là vraiment pour aider, et on est là pour essayer de poser, voir avec le porteur du projet s'il y a des manques et lesquels. Donc essayer de l'aiguiller à ce niveau-là. Et surtout, on a un suivi derrière, donc un suivi technique par le technicien, pendant la durée du prêt, mais on a aussi un suivi par un parrain, qui permet, et le parrain n'est pas là pour faire à la place du chef entreprise, il est là pour qu'il prenne du recul et faire en sorte qu'il se pose des bonnes questions par rapport à son projet. Comme une centaine de candidats l'année dernière, Nicolas a obtenu son prêt d'honneur. Un vrai coup de pouce pour cette jeune entreprise.